Voilà, là-haut Oh putain Bonjour à tous, c'est Michael Samuel, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui, oui, pour un grand jour Parce qu'aujourd'hui, je pars au Japon C'est la toute première fois que je pars au Japon C'est la première fois que je prends l'avion C'est la première fois que je prends autant d'heures de vol dans un avion Je vais passer 15 heures dans un avion Là, dans une heure, je pars, je démarre par l'aéroport Et c'est pendant cette période du Japon Ces trois semaines où je pars au Japon Eh bien, je vais vous faire découvrir le Japon Je vais faire des vlogs et tout ça J'espère que ça vous plaira Et écoutez, nous, on se retrouve à Tokyo Ça va être le feu J'ai hâte d'être au Japon J'ai hâte de passer ce vol Parce que moi, je vous dis, j'ai eu peur de l'avion J'ai eu peur de l'avion Et ça va être agréable, ça va être agréable Mais bon, que voulez-vous, il faut le faire Il faut le faire, le Japon, c'est un pays qui me fait rêver Voilà, donc On se retrouve au Japon Et peut-être ici, peut-être un peu avant Alors dans l'avion ou quoi Allez, moi je vous dis, à tout de suite Et voilà, je suis arrivé Je suis arrivé au Japon Comme vous pouvez le voir Regardez Et là, on a regardé un R&B Ici Voilà Sur Tokyo Je ne sais plus c'est quelle ville Je crois que c'est Minatoku Je ne sais plus Je vais aller aussi sur Kyoto Je ne dois pas parler trop fort Parce que Ici, comme vous pouvez le voir, je suis dans un quartier Un quartier résidentiel Donc il ne faut pas faire trop de bruit Et regardez, c'est vraiment impressionnant J'ai passé 15h devant, je suis vraiment fatigué Après, ce qui va être difficile, il y a des canages pour heureux Donc là, il faut que je tape le côte L'entrée Voilà, les mains sables Et ce qui est très important au Japon C'est quand vous êtes ici Il faut enlever vos chaussures Et vous mettez les sandraines C'est important C'est comme ça Il faut respecter le Japon J'aime beaucoup ça Moi j'aime beaucoup Et après Alors là, les frères et soins de japonais Vous les connaissez C'est de la lumière C'est de la lumière Ah bah ça va Les fameuses toilettes Je vais tester Voilà, vous savez Avec le fameux Jado Ça doit être assez impressionnant Je testerai ça Je vous en dirai des nouvelles Et écoutez On se retrouve De la suite Sur Tokyo Une belle journée Qui s'avance Ah non, en fait C'est beaucoup trop chaud C'est beaucoup trop chaud C'est ouf Je vous le jure Au Japon C'est une catastrophe Une bouffée qui a l'heure En été Voilà Il fait vraiment Extrêmement chaud Au Japon On va aller sur Tokyo Pourquoi je suis sombre Et voilà je sors R&B Regardez comme c'est magnifique Les rues elles sont incroyables On se croirait dans les animer Et regardez moi ce truc Et là on va se diriger vers Tokyo Pour la toute première fois Je marche dans les rues japonaise C'est la première fois qu'on marche C'est impressionnant Il y a une chaleur de fou C'est un truc de fou Avec mes trop fous Voilà le premier train japonais Regardez les rues En direct du Japon C'est un revérage Et on va aller en passer C'est le patient de sa vitesse C'est l'amour Il est fini là Et en fait on voit la Shibuya On ne sait pas comment y aller C'est assez compliqué On a fallu se retrouver Annie Scott Et voilà On vient d'arriver à Shibuya, c'est impressionnant. On a galéré, c'était pas facile, mais on a réussi à trouver. Regardez, il y a des trucs. Ça c'est la musique, on voit qu'il y a un pop. Et c'est incroyable, ici c'est vraiment le truc que j'ai ici. Regarde-toi ! Regarde-toi ! Regarde-toi ! Regarde-toi ! Regardez les bleus ! C'est fou ! C'est fou ! Ah, c'est choqué ! Alors, c'est pas le fameux passage pour Cléto, il y a un trou. Et regardez le monde qui a sa boucle. Ce truc de Lagos. Et là, par là, il y a un endroit. Et un endroit de la ville là, par là. Et ton vlog, ça va être un daguerre et toi ! Regardez comme ça, c'est impressionnant ! Allez, où est-ce qu'il y a ce son ? Je pense que tu vas être déchaîné ! Où est-ce qu'il y a ? Il y a ta... Quoi ? Je crois qu'on est perdue avec son d'un jour ! Ah ouais, le saut il va d'un en fait ! Oh, regardez-moi ça ! C'est mort cru ! Tu ne teens pas à avoir ! Regarde-moi ça ! Au revoir ! On a fait des vidéos René et tout à fait En tout cas là, on découvre vraiment Shibuya C'est incroyable Vous voyez le Five Family ? Sauf qu'au progrès là Cette musique là Est-ce que vous connaissez cette musique ? C'est la musique de... J'ai qu'en faut le coup Ah si je sais, je sais ce qu'il y a de cette musique De Five Family C'est la musique Ouais Ouais Elle vient de ça Ouais C'est peut-être parce qu'il y a tous les bâtiments qui sont là Alors la chaleur elle prend moins Ouais et ça prend du beurre J'ai une musique au coucou J'ai une musique japonaise Comme je le dis C'est vraiment une musique C'est la musique C'est la musique Là je cherche un attauteur On en revit en fait Parce que pas les mêmes prix chez nous Ou chez nous C'est la musique 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 Je suis un peu alimant Mais bon Non C'est la musique C'est la Arts et là je suis sur le pont qui est vraiment représenté dans les animés notamment je pense à un peu de breakers, je ne sais pas si vous le connaissez, là on a vu à Woko, là on voyait un Sakura dans l'animé où il y avait le patinage principal qui parlait à Sakura C'est un très bon manga, là je descends, là je vais aller manger maintenant, c'est parce que j'ai mangé peut-être des sushis, des ramen, je ne sais pas En tout cas ce que je peux dire c'est qu'on est perdus, et oui parce que là on a Shibuya et on est boquis à Shibuya parce que vraiment on doit revenir à Woko Le problème c'est qu'il faut changer de train et on ne sait pas qu'il faut changer de train, donc là on a dit que c'est la merde, donc on va dormir à Shibuya Et attendez, mais qu'est-ce que vous faites ici ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Je vais goûter du chinois, on va voir si c'est bon J'allais dire que ce que j'ai mangé tout à l'heure, c'est l'œuvre C'est bon, c'est bon. C'est de manière spéciale. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il y a déjà eu meilleur. C'est bon. Bon, il est temps de se lever, j'ai envie de vous dire. Malheureusement, je n'arrive pas à dormir. Donc, écoutez, c'est parti. On se lève. il y a toute ma valise là voilà le vêtement que je mets là encore une belle journée qui s'annonce on peut le voir là les lits moi je dors là au cam et ce qui est cool là franchement ce qui est bête c'est qu'en fait ici c'est que vous avez des prises ici pour le lit et c'est que ce que je disais c'est qu'en fait le problème c'est que c'est pas des prises universelles c'est vraiment des prises japonaises et c'est un peu la merde parce que en gros en corbex j'ai acheté ça parce que ça en gros ça permet de changer mon iphone ici mais merci le focus merci beaucoup et puis vous savez c'est ça le fameux prix avec ça le focus il a vraiment du mal à ça voilà voilà et le problème en fait c'est que ça mon iphone j'arrive à le charger mais c'est mon ordinateur ici mon ordinateur ici mon ordi portable ben il est déchargé et je n'ai que ça comme prise je n'ai pas en fait de prise pour USB et tout ça donc c'est vraiment la merde donc du coup j'ai dû aller au magasin et j'ai acheté une prise comme ça ça permet de charger logiquement dans l'ordi et quand je le branche et que je le mets il se passe rien du tout rien bon l'ordinateur hier il m'a trollé parce que j'ai cru qu'il allait changer mais en fait non il ne changeait pas du tout et c'est la merde c'est la merde ce qui fait que mon ordinateur est coupé et je ne peux pas faire de montage et de ça pour le moment il va falloir que j'essaie de trouver un magasin qui permet d'avoir une prise japonaise ce qui serait idéal c'est à partir d'ici l'adaptateur à partir de là il me faudrait une prise japonaise comme ça mais c'est chaud à trouver c'est pas facile enfin je vais essayer de trouver et en plus de ça je devais justement regarder je vais vous montrer tourner une vidéo sur Dokkan Battle sur le portail de la célébration pour ceux que ça intéresse voilà avec le fameux portail d'ici qu'on retrouve avec Végeto et ici avec Zamasu ici vous avez la fusion donc c'est pour la célébration de millions de téléchargements voilà et j'ai trop envie d'avouer donc je vais essayer d'avouer je vais essayer de trouver comment faire pour essayer d'avouer le problème c'est que voilà il n'y aura pas de montage il n'y aura pas de montage tant que mon ordinateur est coupé la vidéo sur Dokkan Battle arrivera un peu plus tard malheureusement voilà et là écoutez là je vais sortir de la chambre ah oui j'ai mis l'air clim ce qui est cool c'est qu'au japon la clim elle est partout que ce soit dans les taxis dans les magasins dans les appartements partout 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 parce que c'est un pays c'est le pays du soleil avec le vent et il fait vraiment très très chaud plus chaud qu'en côte d'azur c'est incroyable la chaleur est étouffante ici et là regardez et là je sors une chaleur de fou là il n'y a personne qui a mis la clem par contre il aurait peut-être dû mettre la clem et ben là il y a une autre chambre ici voilà je ne sais pas si on va y voir ça t'es réveillé ? j'ai mal dormi t'as mal dormi ? je suis dormi à 4h à 4h ? oh la la comment ça se fait ? c'est quoi ? moi je me suis rendormi vers direct hein moi je suis rendormi direct je me suis réveillé vers 7h du matin 7h30 j'arrivais plus à endormir j'ai excité par le japon attends parce que là là je filme t'es filmé et là ici c'est une chaleur de fou je vous avais déjà montré hier voilà oh la la oh mon dieu ouf t'is j'ai l'impression d'arriver dans un sauna ouf t'is la chaleur et là c'est super bien parce que le balcon est incroyable le balcon on peut voir franchement ça pète de ouf ça pète et c'est vrai que je vous ai pas montré la sange d'abat donc je vais aller vous la montrer et regardez les escaliers bon c'est des escaliers il reste extraordinaire mais c'est des escaliers japonais je vous montre un peu mieux l'appartement parce que c'est vrai que quand je suis arrivé de japon bah j'étais dégradé les fameuses toilettes japonaises alors je les ai testées impressionnant de ouf je vais vous vous montrer quand je serai dans les toilettes et là le salon la cuisine le salon ce qui est cool c'est qu'il y a plein de bouteilles d'eau ici donc il y a plein de bouteilles d'eau moi j'ai mis des bouteilles d'eau dans le frigo voilà et là il y a une autre chambre aussi on va aller voir ça donc la fameuse salle de bain celle-ci je ne vous l'avais pas montré là le fameux sachoir voilà la machine à marier alors ce qui est fou ce qui est fou c'est qu'en fait mes affaires on va les mettre là je vais vous montrer un truc avec la machine c'est que en gros c'est pas comme en europe en vrai pour ceux qui font la machine vous mettez tout dedans tout le vêtement admettons vous mettez les blancs et ensuite après vous avez ce produit vous mettez ce produit pas toute la bouteille vous mettez votre petit voilà sur le capuchon vous mettez vraiment la quantité du capuchon et ensuite on va refermer et ensuite après vous mettez tout le vêtement vous mettez 40 50 enfin c'est automatique ça va faire la machine c'est vraiment différent qu'en europe pour ceux qui font les machines vous allez comprendre voilà et pour ceux qui vous voulez savoir comment il faut le faire et là ici aussi la salle de bain la bain pareil la bain noire automatisée aussi normalement si on appuie il y a outon voilà vous réglez la température que vous voulez et alors plus de ça ici la douche douche et bain noire donc ça c'est cool la salle de bain est plutôt cool voilà vous voyez ma tête ici je suis fatigué je suis dégagé moi je vais m'apprêter je vais me laver et normalement si tout se passe bien on devrait aller à Tokyo aujourd'hui je dis bien si tout se passe bien parce que voilà comme je vous l'ai expliqué on pourrait se retrouver à l'huile scott voilà là oh putain oh putain oh putain ça j'avais pas vu ça j'ai faillu me retrouver vraiment en plein milieu une d'agri c'est une d'agri ce qu'il se passait et ce qui est fou c'est que j'avais perdu 50 cents et après on va à la gare pour prendre le très bourgeois le gars est venu jusqu'à la gare pour me donner 50 cents 50 cents je suis complètement choqué je m'en fous de 50 cents mais il m'a dit comme ça il était c'est fou c'est un pays hyper discipliné hyper poli c'est dingue j'ai jamais vu ça c'est pas en Europe en Europe que ça 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 va se passer ça c'est pour regarder les ballons incroyable la route c'est un truc de fou ouais c'est fou j'ai jamais vu ça quoi et si vous êtes en retard je sais pas si je vous l'ai dit mais ils sont comme ça ils sont comme ça parce que ils sont comme je dis et en Europe c'est pas comme ça je te présenterais l'appartement voilà voilà je te présenterais l'appartement comme tu faisais quelque chose et là j'étais vraiment stressé là quand par exemple le souhait de Renmin il a présenté l'appartement il était arrivé en retard il est dit il a serré la main et tout tellement que tellement que pour eux pour eux c'est c'est un pays hyper hyper poli quoi les gens ils sont sympas ils sont grottis et comme je dis c'est ouf c'est vraiment une autre mentalité ici qu'en Europe et moi je préfère beaucoup ce mentalité c'est beaucoup mieux un truc c'est que voilà quoi j'allais lui dire écoute détends toi on prend d'un petit verre parce que c'est pas grave quoi c'est pas grave tu vois mais c'est fou c'est vraiment impressionnant c'est dingue ça et même qu'à un moment donné il s'est passé hier on a demandé parce qu'on était perdus pour la gare et tout et on voulait aller à Tokyo au final après on s'est perdu on est parti sur Shibuya comme je l'ai expliqué et à un moment donné on a demandé pour la gare de Shibuya et ce qui est fou c'est qu'il est sorti du train il a même perdu peut-être il a peut-être raté même son autre train et tout et il est sorti du train pour nous montrer où on prenait le train de Shibuya on l'a suivi jusqu'à la gare à une autre gare et le mec en plus c'était un genre de Yakuza il avait des tatouages et tout ça c'était peut-être pas un tatouage parce qu'on dit que les Yakuza ils ont beaucoup des tatouages et tout ça non sans doute c'était peut-être pas un Yakuza mais c'est fou parce que ce Yakuza était super sympa quoi super sympa depuis j'ai jamais vu ça et franchement il nous a bien aidé le Yakuza et limite ce repel de notre pote ce repel de notre pote entièrement franchement incroyable c'est fou en plus le Yakuza il était habillé comme vraiment comme la tradition quoi la tradition avec coupe de cheveux vraiment comme tu en as déjà vu comme les samouraïs et tout ça franchement écoutez la jauge dit je n'en peux plus la chaleur est tacablante ici il fait vraiment chaud bah ici voilà là je suis parti en été là on est le Batnubu je sais plus la chaleur est incroyable là il fait 34 de ray et ça se ressent très 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 fort sinon bah là on va on va à Tokyo sur Tokyo logiquement c'est tout on va essayer on va essayer d'aller voir la Tokyo Tower le One Piece on voulait aller visiter le One Piece le One Piece Tower mais c'est fermé malheureusement donc ça va aller visiter et alors je vais aller visiter aussi on va essayer de trouver mais c'est le truc de Death Note vous voyez le fameux Interpol de Death Note le gros bâtiment de police et bien il existe vraiment il existe vraiment alors je vais essayer d'aller voir c'est que ça donne faire une photo et tout j'essaie de montrer ça donne vraiment impressionnant et c'est dire que franchement c'est le truc de Death Note c'est le truc de Death Note je ne sais plus les rues moi je ne sais plus je vais aller par là parce qu'il y a un japonais qui a gueulé il a fait que je me fasse j'ai rien compris parce qu'il voulait peut-être me dire si il fallait aller à gauche voilà avec moi ici vous voyez c'est Kyoto oh Kyoto moi on n'est pas à Kyoto je vous raconte juste ce que je raconte on est à Otaku Otaku on peut le même nom comme les Otaku mais c'est Ota- on est ici franchement ce qui est génial c'est que ce qui est vraiment génial c'est que partout partout on retrouve ça et franchement il y a plein de poissons ça il n'y a pas ça en Europe ça c'est génial ça c'est vraiment vraiment voilà ici par exemple on prend 110 Yen eux ils croient qu'on a acheté pour 120 Yen 120 Yen c'est qu'un série à 120 Yen je peux prendre un truc comme ça ou 110 Yen moi je vais prendre un regarde parce qu'on adore ça il y a un truc on est à Azoshiki et là on va à Shinagawa pour aller sur Tokyo on a retrouvé Hiroshima là oh la la je filme de ses 15 ans ça c'est Hiroshima c'est une explosion ça c'est faux un truc je peux prendre un truc trop hein c'est ça ils ont Sous-titrage ST' 501 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 C'est incroyable, il faut que je retrouve les potos là parce que ça fait trois heures que je les ai perdus, je sais pas, je suis en train de faire le tour de Tokyo Vous allez rigoler mais en fait ils me disent que voilà tu vois, ce n'est que Nike ici mais depuis tout à l'heure à chaque fois je les perds, je dis que je suis là mais ils me trouvent pas et j'ai l'impression que je suis dans la dimension parallèle Vous avez vu la série Ice and Wonderland ? Et bien là je vais dans la série en fait, là je dois faire un jeu, je dois participer au jeu pour mon visa Ah vous êtes là ? Je suis revenu du jeu Ce qui est super bien dans les taxis, c'est qu'on a des égros ici, ça c'est fou ça Et en plus on a des portes automatiques Une killer zone là, on ne craint personne Des coups de feu leur résonne Regardez ce qu'on a dans les taxis ici C'est un futur C'est un futur C'est un futur Sous-titrage ST' 501